Une minute de silence à des délégués départementaux et communaux du PDC IRDA en la mémoire du président Réconin Bédier et de l'ensemble de tous les disparus du parti. Répondant à la convocation du vice-président Georges-Philippe Ezzallé, chef adjoint du secrétariat exécutif du PDC IRDA, chargé d'exception des délégations départementales et communales, les délégués départementaux et communaux ont pris part le mardi 24 octobre 2023 à une rencontre d'échangé d'informations au siège du parti à Cocody. Hommage au président Bédier, bilan du 16e bureau politique du PDC IRDA, point principal du discours introductif du président du parti et communiqué final. Synthèse des élections municipales, régionales et sénatoriales de septembre 2023 et l'organisation du 8e congrès extraordinaire du parti ont constitué entre autres les points à l'ordre du jour de cette rencontre. Aux côtés du vice-président Georges-Philippe Ezzallé, l'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire du PDC IRDA à l'Assemblée nationale, le vice-président Niamke Koufi, coordonnateur général du comité de gestion et de suivi des élections, et le secrétaire exécutif chargé de la sécurité, Emmanuel Kouassi-Lenoir. A l'issue du 16e bureau politique tenu le samedi 14 octobre 2023, il est apparu important de permettre à tous les délégués du PDC IRDA d'être au même diapason de l'information en vue de la répercuter à la base militante. Telle était la raison fondamentale de cette rencontre selon le ministre de l'Intérieur du PDC IRDA. A la suite du vice-président Georges-Philippe Ezzallé, le professeur Niamke Koufi, le coordonnateur général du comité de gestion et de suivi des élections, a fait la synthèse des élections municipales, régionales et sénatoriales dès 2 et 16 septembre 2023. Une rencontre d'informations riches et fructueuses, à l'issue de laquelle le chef adjoint du secrétariat exécutif en charge des sections des délégations départementales et communales a fait la synthèse. Nous sommes à une étape importante de la vie du parti. Vous savez que nous avons perdu le président du parti. Nous avons permis de choisir le moyen d'âge du vice-président pour assurer l'intérêt. Et sous sa présidence, un vire politique important a eu lieu ici le 14 octobre dernier. Quand nous avons fait le point des délégués membres du bureau politique qui étaient présents à ce bureau politique du 14, nous avons rendu compte qu'il y a eu une bonne partie qui n'était pas pu venir pour diverses raisons. Et donc, étant les premiers responsables à la base du parti, il était important qu'ils soient informés, qu'ils aient l'information de première main pour qu'à leur tri, ils puissent donc relayer ces informations-là auprès de leurs militants de base, notamment les septembre de réception, pour que l'une n'en ignore, comme on dit. Et donc, cette rencontre a été convoquée justement pour donner le maximum d'informations à nos délégués sur le déroulé du bureau politique qui s'est passé la dernière fois, mais également sur le 8e congrès attendu le 16 décembre. Évidemment, on en a profité également pour faire un exposé au professeur Niamke, qui donc, au cours du bureau politique d'ailleurs, avait fait le point des résultats des élections locales. Donc, il était important que ces personnes qui coordonnent les activités sur le terrain ne restent pas seulement, je veux dire, informées à travers, on dit, qu'ils aient donc l'information de première main, donc c'est ce qu'ils ont fait. On a passé en revue donc le discours d'orientation du président, pour qu'ils sachent qu'est-ce que le président avait dit à ce bureau politique. On a également présenté le communiqué final en entier, et puis on s'est apprésenté finalement donc sur le congrès, parce qu'ils sont d'office même statutaire en tant que délégués, mais également ils encadrent la secrétaire de la section, qui est également non statutaire donc du congrès, et donc il est important que des messages forts là soient passés, pour qu'à leur retour, ils puissent informer comme il se doit ces secrétaires de la section, qu'ils se préparent, qu'ils aient une préparation à faire, qu'ils aient un jour de ces cotisations, etc., etc., et qu'ils se mobilisent donc pour vivre ce moment important que le parti va vivre, donc le 16 décembre, au congrès extraordinaire donc à Abidjan, pour élire le futur président du PDC hier à l'heure. Dans la prise de parole qu'on a permis, bon, certaines informations nous ont été donc données, on a rassuré les uns les autres, et puis donc on leur a un peu donné leur feu de route, pour maintenant jusqu'au 16 décembre, voilà, en disant que nous restons à leur disposition, pour travailler donc sur les préoccupations de manière bilatérale, que ces différentes personnes auront, chaque délégation à ses spécificités. Sous-titrage Société Radio-Canada ...